Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas, qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée à la victoire prévisible du parti patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, le PASTEF, aux législatives sénégalaises et à sa signification politique. C'est par le titre PASTEF haut la main que le quotidien de Dakar, 24 heures à Dakar, résume les premiers résultats des législatives sénégalaises. D'autres titres de la presse sénégalaise confirment le raz-de-marée. Je cite une razia, le peuple donne tout à Sanko, l'ouragan Sanko balaie les abilchement, Sanko démantèle entièrement le système, la confirmation, le plébiscite, etc. Le parti du président, Bassirou Diomai Fay, élu sur un programme souverainiste et panafricaniste, emporte en effet largement l'élection, avec un score estimé à près de 80% des sièges, c'est-à-dire 130 sièges sur 165, selon le site Dakar Actu, et entre 126 et 132 sièges, selon le site Séné Web. Si les résultats finaux ne seront publiés que le vendredi 22 novembre, l'issue du scrutin ne fait désormais plus aucun doute compte tenu des dépouillements déjà effectués. La seconde leçon du scrutin est le désaveu massif de l'ancien président sénégalais, Macky Sall, un des symboles de la France-Afrique, avec un score estimé entre 7 et 14 députés pour la coalition qu'il dirigeait. Son ancien premier ministre, Amadou Ba, ne fait guère mieux, avec une coalition obtenant entre 5 et 8 députés, selon les mêmes estimations. L'échec total de ces deux coalitions indique le message sans ambiguïté des électeurs, à savoir la rupture totale avec le néocolonialisme antérieur. Rappelons qu'après la victoire aux présidentielles de mars dernier, le président Bassiru Diomaïfaï et le premier ministre Ousmane Sanko se sont immédiatement attelés à mettre en œuvre le programme de rupture souverainiste défendu pendant leur campagne. La publication d'anciens rapports sur la fraude et la corruption, le lancement de plusieurs audits sur les comptes publics, le non-renouvellement des accords de pêche avec l'Union européenne, jugés spoliateurs, etc., témoignent de cette détermination des deux leaders. L'annonce du plan Sénégal 2050, en octobre dernier, permet lui de prendre la mesure de cette rupture poursuivie. Il prévoit en effet une hausse du revenu par habitant de 50% en 5 ans, un allongement de l'espérance de vie de 3 ans, une réduction du déficit budgétaire de 10,4% du PIB actuellement à 3%, une réduction du taux de pauvreté à 10% de la population, etc. Le sens de toutes ces mesures était présenté comme suit par Ousmane Sanko lors de la présentation de ce plan. Je cite « Nous voulons briser le cercle vicieux de la dépendance et du sous-développement. L'économie de notre pays est prisonnière d'un modèle d'exploitation de matières brutes, sans valorisation ni transformation locale. » Sur le plan international, enfin, le président de la République a résumé son action en disant vouloir développer une nouvelle politique étrangère qui privilégie les relations entre États africains. Il s'agit donc bien de viser une rupture avec la dépendance néocoloniale antérieure. Élus sur un programme de changement systémique, le président de la République et son Premier ministre se sont immédiatement trouvés face à un véritable sabotage de l'opposition majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est ce sabotage législatif permanent depuis son élection qui a conduit le président à dissoudre l'Assemblée et à organiser de nouvelles élections. Je cite « Je dissous l'Assemblée nationale pour demander au peuple souverain les moyens institutionnels qui me permettront de donner corps à la transformation systémique que je lui ai promis. » Détaillant les obstacles mis à son action par l'Assemblée nationale dans son allocution du 12 septembre dernier, le président de la République rappelle, je cite « La majorité parlementaire a décidé de ramer à contre-courant de la volonté du peuple sénégalais, pourtant clairement exprimée au soir du 24 mars 2024. » D'abord en refusant le 29 juin de tenir le débat d'orientation budgétaire, pourtant obligatoire. Ensuite en rejetant le jeudi 29 août le projet de révision constitutionnelle visant à concrétiser la promesse que j'ai faite au peuple de supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental alors que la situation des finances publiques impose urgemment de rationaliser les dépenses publiques. Enfin, en allant jusqu'à l'usurpation des prérogatives constitutionnelles du président de la République pour fixer une date pour la déclaration de politique générale, sans parler de la menace d'une motion de censure que cette majorité fait planer sur le gouvernement. Fin de citation. La dissolution de l'Assemblée nationale, avec donc des objectifs explicites et assumés, à savoir clarifier la vie démocratique et donner au président une majorité stable pour gouverner et mener à bien le changement systémique poursuivi. Les résultats des législatives sont tout aussi précises et transparentes. Le peuple sénégalais a donné par son vote au président et au premier ministre les moyens politiques et institutionnels d'appliquer le programme approuvé par le score des dernières présidentielles, à savoir 54,28% des suffrages. Dès les premiers résultats connus, des scènes de liesse populaire se sont emparées des principales villes du pays. Décrivant une de ces scènes à Zingachor, où réside le premier ministre Ousmane Sanko, le site Notre-Continent décrit, je cite, « C'est des centaines de militants et sympathisants ont convergé vers sa résidence pour saluer celui qui est devenu l'architecte d'une nouvelle dynamique politique au Sénégal. Accompagné par des proches collaborateurs et des figures locales du PASTEF, Ousmane Sanko est brièvement apparu devant la foule en liesse. Sous des ovations nourries et des chants à sa gloire, le premier ministre a remercié ses partisans pour leur mobilisation massive et leur soutien indéfectible. » La victoire éclatante du PASTEF est un nouveau signe de la volonté populaire de rupture totale avec le néocolonialisme qui souffle dans de nombreux pays africains en général et dans la région en particulier. Nous sommes sans aucun doute en présence d'une reprise de la lutte de libération nationale, d'une nouvelle phase de celle-ci, celle du combat pour la seconde indépendance, l'indépendance économique. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne, nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada